Musique Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la vigne, le vin, les effervescents et le champagne. Commençons par les surfaces de vignes dans le monde. Si les vignes sont présentes presque partout, elles se situent surtout autour des 40e parallèles nord et sud. Elles occupent de toutes petites surfaces, seulement 7,5 millions d'hectares, ce qui veut dire que pour produire tout le vin du monde, la filière viticole mondiale n'utilise que l'équivalent de 3% des surfaces mondiales consacrées au blé. Notre culture est celle du pain et du vin, mais comparé au blé, c'est une présence discrète, et souvent sur des terres qui n'auraient aucune valorisation si la viticulture n'existait pas. Rien qu'en France, les grandes cultures, ce sont plus de 13 millions d'hectares. Les céréales nationales, 9,1 millions d'hectares. 7,5, c'est la quantité de millions d'hectares de céréales nationales sans le maïs. Revenons à la vigne. Analysé par pays, le top 5, soit l'Espagne, la France, l'Italie, la Chine et la Turquie, c'est 50% des surfaces mondiales. Retenons aussi que l'ensemble Union européenne concentre presque 50% des surfaces mondiales. Dans cet espace européen, 3 pays occupent plus du tiers des surfaces mondiales, l'Espagne, la France et l'Italie. La vigne, c'est une culture méditerranéenne. En surface, la domination est européenne. La France, avec près de 800 000 hectares, représente environ un quart des surfaces viticoles de l'Europe et 10% du vignoble mondial. Après la photo, le film, la tendance est au tassement, car la baisse en Europe n'est pas compensée par les croissances de surfaces ailleurs, notamment en Asie et en Amérique. Italie et Espagne, moins 17%, France et Turquie, moins 13 et moins 12%, la Chine, plus 127%, l'Inde et la Nouvelle-Zélande, plus 180% chacun, sont les pays où l'on plante le plus. Enfin, pour revenir à notre territoire, rappelons que sur la planète, les surfaces de Champagne sont un minuscule confetti. Certes 4% du vignoble français, mais 1% seulement du vignoble européen et 0,4% du vignoble mondial. Après les surfaces, la production. La production mondiale, ce sont 271 millions d'hectolitres. Celle du Champagne, moins de 1 millième de ce volume. Sur la dernière décennie, l'augmentation a été très modeste. Cette production est dominée par les Européens. Dans le monde, 80% du vin est produit par 10 pays. Parmi eux, la France est le premier producteur mondial de vin, 1 litre au produit sur 6. Après la production, la consommation. 243 millions d'hectolitres de vin ont été consommés dans le monde en 2014. Cette consommation mondiale est en légère hausse. historiquement très européenne, la consommation se déplace. Sur la période 2000-2013, l'Union européenne perd 8 points de part de marché, principalement au profit de l'Amérique, plus 3%, et de l'Asie, plus 4%. La consommation baisse en Europe, zone traditionnelle de production et de consommation. Elle s'effondre en France. Tant et si bien que les États-Unis sont désormais le premier consommateur mondial en volume. Après la consommation, le commerce. Pour constater que les volumes de vin vendus augmentent de 63%. En valeur, l'évolution de ces échanges est encore plus dynamique, plus 86%. Le prix moyen du litre vendu a gagné 30 centimes d'euros. Qui commercialise ses prêts de 100 millions d'hectolitres pour une valeur de 26 milliards d'euros. En volume, 3 leaders. L'Italie, l'Espagne et la France. En valeur, 2 pays en tête, la France et l'Italie. Mais ramené en euros par litre, la performance de la France est très supérieure à celle de l'Italie. 5,35 euros contre 2,46 euros. Quant au champagne, au litre, pas à la bouteille, il est hors concours. Et les effervescents ? La croissance de la production d'effervescents peut faire des envieux. Elle est pétillante, plus 40% en 10 ans. Fort de cette dynamique, les effervescents représentent désormais 7% de la production mondiale de vin contre 4% en 2000. Les acteurs de cette production, ce sont principalement 4 pays, tous européens, qui réalisent 2 tiers de la production mondiale. Un mot sur le commerce des effervescents pour noter avec satisfaction que si le commerce du vin est dynamique, celui des effervescents l'est encore plus. Les bulles progressent plus vite. Ce satisfait site volume est presque pâle lorsqu'on regarde les valeurs. La valeur des vins échange et progresse vite, celle des bulles encore plus vite. En résumé, nous pouvons aussi retenir que dans le monde, les effervescents, ce sont 9% des volumes de vin, mais 18% de leur valeur, deux fois plus. Quant au champagne, c'est 1% des volumes des vins du monde, mais 9% de leur valeur, neuf fois plus. Le champagne est bel et bien un produit incomparable. La preuve avec un focus, aux côtés d'autres effervescents souvent cités, parfois craints, alors qu'il ne peut ni ne doit y avoir de comparaison. Exemple avec l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, avec les Prosecco, le Cava et les mousseux allemands sous méthode Charma. Le champagne ne se veut concurrent d'aucun de ces modèles, qu'il s'agisse des surfaces, souvent sans les contraintes délimitées du Naocé ou du prix du raisin. Celui des Prosecco, avec des raisins payés entre 0,65€ et 1,20€ le kilo, encore moins le Cava payé à 0,40€, ou des méthodes allemandes de cuve close et vins de base importés à moins de 0,30€ le litre. Pour mémoire, comme le rappelait le journal Enjeu les échos de mars 2015, une seule entreprise allemande, Röthkepchen, vend 170 millions de bouteilles par an. Et il sort de sa toute nouvelle usine 5 jours sur 7, 24h sur 24, jusqu'à 49 000 bouteilles à l'heure, avec des équipes de 15 personnes. Prix unique des bouteilles, 3,99€, sauf en période de promotion, 2,99€, soit la moitié du prix de notre kilo de raisin. La champagne ne peut ni ne doit lutter sur ses terrains. Le faire, c'est la certitude de perdre, nos atouts ne sont pas les leurs. La champagne est condamnée à l'excellence, la seule manière de se démarquer, de rester convoité, mais jamais égalé. Et comme la seule façon d'être suivie, c'est de faire la course en tête, la champagne doit courir plus vite que les autres. Après ce tour du monde, revenons en champagne pour quelques rappels forts, car la vigne, plante pérenne, non délocalisable, est un atout français, mais connu, pas assez promu. Qui sait que la filière viticole nationale est le premier secteur agricole, devant les céréales, le lait ou la viande, qu'elle donne du travail à 500 000 personnes, ou encore, qui sait que la filière ne couvre que 3% de la surface agricole utile, mais génère 15% de la valeur agricole du pays. Quant au champagne, c'est 4% du vignoble français, un millième de la surface agricole utile, mais 6% de la production agricole, 2,4 milliards d'euros d'excédent à l'export. Petit, mais costaud, le champagne. On pourrait même affirmer qu'avec 0,4% du vignoble mondial et 12% de la valeur des vins consommés, facteur 30, petit, mais très costaud, le champagne. Notons également qu'avec 0,4% du vignoble mondial, le champagne réalise aussi 40% de la valeur des effervescents, facteur 100, petit, mais très, très costaud, le champagne. Pour le souligner, n'hésitons pas à rappeler constamment, avec des indicateurs simples, que le champagne fait très fort. Par exemple, un hectare de champagne, c'est de la production, avec 10 000 bouteilles, de l'emploi, un équivalent temps plein, de la fiscalité, 21 000 euros de taxes avant fiscalité personnelle, de la balance commerciale, 70 000 euros, de l'image, 30 touristes. En conclusion, clamons qu'avec sa viticulture, la France est le premier producteur mondial de vin, avec 46 millions d'hectolitres, et le premier exportateur mondial de vin en valeur, avec 7 milliards d'euros. La France est le premier producteur mondial de vin effervescent, avec 410 millions de cols en 2013, et le premier exportateur mondial de vin mousseux en valeur, avec 2,45 milliards d'euros. Le champagne représente plus de 90% de cette valeur. La France est le premier consommateur mondial de vin et de vins effervescents, en cols par personne et par an. De plus, le repas à la française, avec ses vins, a rejoint le panthéon du patrimoine culturel et immatériel de l'humanité, est fait l'objet de la protection de l'UNESCO depuis novembre 2010. Le vin est inscrit au patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France, depuis octobre 2014. Les coteaux, maisons et caves de champagne, toute la champagne, viennent de rejoindre Saint-Emilion, l'autre vignoble français, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais la champagne et la filière vin française a toujours la loi et vin et la censure de l'ANPA. Si le siècle de Molière avait son tartuffe, affirmant « couvrez ce sein que je ne saurais voir », le nôtre a aussi ses tartuffes, « cachez ce vin que je ne saurais boire ». Vous pouvez retrouver une partie de ces informations et d'autres encore dans le guide Pocket du syndicat général des vignerons de la Champagne. Sous-titrage Société Radio-Canada